Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors mes chers candidats, on va continuer toujours et on va faire le contenu objectif et le contenu critique vu que le sujet est la question de synthèse alors directement surtout pour ceux qui ne veulent pas faire beaucoup d'efforts alors je vous remercie à la fin Alors, le sujet est fait en 2012 par les scientifiques Bon, le sujet est le contenu objectif le contenu objectif c'est un résumé, c'est une technique de résumé elle comporte deux parties la partie l'une est l'introduction la deuxième partie est le développement le développement qui est le résumé la partie l'une est là, on va présenter le texte pour analyser l'élément périphérique du texte le titre, le paragraphe et tout, le thème dans le résumé, on va voir le plan de texte qui n'est pas à la tête d'aujourd'hui on va créer le plan de texte ou là, on va ajouter à l'écriture de l'écriture de l'écriture de texte avec l'inventaire, le comparatif ce n'est pas à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture ce n'est pas à l'écriture de l'écriture de texte l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture sur l'écriture même face à la question comme je peau qu'enremia . . C'est le plan. C'est le plan. C'est le plan. C'est le plan. Le plan. Je vais vous montrer. Je vais vous donner une solution. En plus, ce qui s'est passé. C'est le plan. Ce plan. Nous allons commencer. Nous allons regarder lesenaires. Si vous avez des données. Si vous avez des données, vous n'avez pas de лай, la seule tutte, c'est le plan. C'est le plan. La première épaque. C'est le plan. La première épaque. C'est le plan. L'unnotes. 1, 2, 3, 4, 5. qui s'aide beaucoup pour nous aider à faire une pratique et à la pratique de nous aider et à la pratique de nous aider pour nous aider nous allons voir une chose d'autres c'est la source c'est la source est-ce que dans la source il y a un site c'est la science cv c'est un site c'est pas un site mais il y a un site mais il y a un site ou un site qui est en cours dans ces domaines nous allons voir une autre chose c'est c'est la page c'est le thème jusqu'à la page de nous c'est le thème Bon, maintenant, nous allons faire un petit peu. Depuis plusieurs années, nous assistons à la naissance d'une nouvelle utopie, dit Lucien Sves, professeur de sciences politiques à la Sorbonne, celle d'une santé parfaite, d'un corps à jamais purifié de ses mauvaises gènes, vivant sur une planète aux équilibres parfaitement contrôlés, un corps immortel ou du moi vivant toujours plus vieux mais en pleine santé, un corps qui retrouverait la pureté d'Adam avant la chute. Dans la logique de cette utopie, le clonage d'un individu génétiquement parfait serait une sorte d'aboutissement, l'achèvement de la maîtrise de l'homme sur la nature. But que la science et la technique se sont assignés depuis leur naissance. Pure fiction, certes, mais la communauté scientifique travaille très concrètement. La fascination est grande. Les enjeux économiques sont énormes. La sécurité sociale ne peut que souhaiter le triomphe de la médecine prédictive qui empêcherait la naissance de trop d'individus à risque. Qu'est-ce qui nous retient donc d'adhérer sans réserve à ce projet ? Est-ce le sentiment confus d'être en présence d'une vision totalitaire de l'homme et du monde, d'autant plus ambégue qu'elle est objectivement bonne pour la santé ? Pour Lucien Sphèse, l'interdit qui pèse sur le clonage de l'homme est avant tout religieux. Derrière toute position humaine se cache une position religieuse. Malgré les apparences, la religion est restée très forte. Seul Dieu peut créer la vie ou donner la mort. Qui s'aventure à usurper ce pouvoir, s'exposer à la colère divine. Le clonage n'est pas seulement la transcrétion d'un individu des vins. Ses conséquences bouleversent les fondements de la société. Au niveau anthropologique, on ne sait plus si le clone est le fils ou le frère de l'original. Ce qui anéantit la notion même de filiation. C'est la fin de la famille engendrée. Pourtant, la fin de l'interdit de l'inceste et de la loi du père. Le clonage signifierait-il la fin de la société humaine ? Oui, parce qu'il n'en reste qu'un conglomérat d'individus identiques. Mais, on peut tempérer ce pessimisme. Le clonage et l'original peuvent ne pas être semblables. Puisque les êtres vivants sont malléables, influencés par l'environnement jusqu'au plus profond de leur corps. Alors, ce qui est la texte, on va voir comment est le thème, comment est le visite, comment est-ce qu'il est le visite. je vois, où est ce qui est, ou ce qui est un homme, un personnage pour le clonage est une personne, comment est le clonage ? C'est le clonage, c'est le clonage, c'est le clonage. Bon, nous verrons autre chose et on le reviten à la fin de demain. toujours toujours le clonage c'est la fin de la société humaine donc on va faire le clonage humain bon maintenant on va commencer par les questions les questions toujours il faut poser une question qui s'appelle il y a un thème clonage humain clonage certes il y a un individu à risque famille engendrée il y a un fondement de la société il y a un être vivant ça peut être ici il y a un planage les humains bon, terminons le thème aujourd'hui on va aller à la visite et on va aller voir on va aller voir la visite pour savoir ce qu'il y a une visite bon, on va voir le plan on va aller voir l'échcalié 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 il y en a inscrit il ya l'échcalié il y en a inscrit il y a un acte dans le est Il ne finit pas, il ne dit pas, on est pour sa concision. Il n'a pas eu le droit de faire à ce sujet, c'est bien ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est bon, il ne s'agit pas de la société humaine, il ne s'agit pas de la société humaine. c'est fini. oui mais on peut tomberer ce pessimisme, c'est qu'il n'y a pas d'autre. 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 alors qu'est-ce qui est la visite ? bon, le plan c'est le dialectique. c'est qu'il n'y a pas d'autre. c'est qu'il n'y a pas d'autre. donc, nous avons dit que l'auteur est contre, contre une chose comme ça, mais il a eu l'espoir pour le clonage. alors, il n'y a pas d'autre. bon, nous avons compris. le texte est un texte argumentatif. c'est pour le contre. alors, c'est le dialectique. il n'y a pas d'autre. il n'y a pas d'autre. il n'y a pas d'autre. que malgré les inconvénients du clonage, mais il a des points positifs. il veut nous convaincre que le clonage n'est pas nocif. il n'est pas à ce point, par exemple, dangereux. il a aussi des avantages. c'est la visite. c'est la visite. bon, nous allons voir ici. c'est ce qui est important. donc, nous allons nous comprendre. c'est ce qui est pour le clonage. c'est le clonage de l'homme. c'est ce qui est le clonage? c'est ce qui est le clonage? c'est le clonage. il est tout simplement. c'est un clonage. il est un clonage. il est une dosi. c'est ce qui est un clonage. donc, c'est un clonage. c'est un clonage. c'est un clonage. alors qu'il n'a pas compris on va voir le deuxième c'est le corps pur comme Adam et tout on va voir la sécurité sociale la sécurité sociale on va voir on va voir et on va voir la question à ce moment on va voir on va voir on va voir la naissance et la naissance les risques mais ceci c'est la question on va voir on va voir et on va voir la naissance la naissance la naissance la 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 Le texte en cours d'examination est sans titre. Il comporte 5 paragraphes. Il est tiré de Science EV. Dans ce texte, l'auteur parle à propos de... Dupa que le texte et la clonage. Il se destaque à propos de la clonage. Tu te plumes des clonages sans déclonage. Il ne peut pas ton czar ton app la clonage sur la clonage. C'est un lien avec les clonages, les clonages... Ce n'est pas l'autre. Il n'est pas l'autre. C'est un truc, c'est une petite chose, c'est une petite chose, mais il faut faire beaucoup de ces choses. Donc, il faut faire des influences. L'auteur, le plus d'abord, la problématique. Il faut faire des questions. C'est-à-dire qu'il faut faire des questions. L'auteur, la problématique, c'est-à-dire qu'on est pour ou contre le clonage. Mais il faut dire. L'auteur pose la problématique où il y a une question qui dit qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'on est pour ou contre le clonage. Ce n'est pas l'auteur qui dit qu'il y a une question, c'est-à-dire que la problématique qui dit qu'il y a une question Il n'est pas l'auteur qui dit qu'il y a une question Si on est pour ou contre le clonage. Donc, selon Lucien Sfède. Pourquoi ne vous insistez ? Parce que je vois qu'il y a une question Selon Lucien Sphèse, sur le plan scientifique, le clonage humain serait une maîtrise de l'homme sur la nature. Il ajoute que sur le plan économique, il annonce que depuis plusieurs années, on a assisté à la naissance d'une nouvelle utopie, selon Lucien Sphèse. Je vais voir ici, ici, la phrase qui m'a dit depuis plusieurs années. Je vais écouter comment je vais travailler avec le plan scientifique, parce qu'il y a un compte rendu très bien reformulé, mais il y a un peu de plan scientifique, il n'y a pas de plan scientifique. Donc, maintenant, la phrase qui m'a dit, il annonce que depuis plusieurs années, nous assistons à la naissance d'une nouvelle utopie, dit, par exemple, selon Lucien Sphèse, professeur de sciences à la Sorbonne. Il annonce que depuis plusieurs années, on a assisté à la naissance d'une nouvelle utopie, selon Lucien Sphèse, qui glorifie, il défend le clonage, ou là, il défend, ou là, il défend, ou là, il défend, ou là, il défend, ou là, il défend. Le clonage de l'homme sur le plan génétique, ou là, le métier, et l'économie. D'après lui, la fascination est grande. Il souhaite seulement que la médecine empêche les risques de trop d'individu à risques. Il souhaite que la médecine empêche les risques de trop d'individu à risques. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va prendre. Il annonce que depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Nous pouvons nous donner cela ou nous remercier. Nous nous assistons à la licence. Il faut que vous puissiez 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 que vous puissiez. Nous avons assisté. Nous avons assisté à la licence de nouvelles utopies. Nous avons assisté à l'événement de nouvelles utopies sur la licence des sciences. Nous avons assisté à l'événement des sciences que vous puissiez. Nous avons assisté à l'événement de la plateforme. qui défend le clonage qui défend le clonage qui trouve que par exemple le clonage est parfaitement le clan par exemple est d'une parfaite santé et d'un corps à jamais purifié ou là qui trouve que le clonage a plusieurs avantages comme la santé parfaite un corps à jamais purifié par exemple un corps qui retrouverait la pureté d'Adam le clonage d'un individu génétiquement parfait serait une sorte d'aboutissement à l'achèvement de la maîtrise alors tu dois les phrases qui disent que le clonage par exemple le clonage La sécurité sociale ne peut que souhaiter le triomphe de la médecine prédictive qui empêcherait la naissance de trop d'individus à risque. Il ne reste que la sécurité sociale qui doit empêcher la naissance de trop d'individus à risque. Nous allons faire un point de vue de la médecine prédictive qui est un point de vue de la médecine prédictive qui est un point de vue de la médecine prédictive qui est un point de vue de la médecine prédictive. Il ne reste que la sécurité sociale. Nous avons vu ce projet de clonage humain qui se heurt à un interdit religieux et anthropologique. Nous avons vu ce projet de clonage humain qui se heurt à l'obstacle de la médecine prédictive. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Nous allons aller à la médecine prédictive. Il y a un projet. Il y a un projet. Le sentiment confus d'être en présence. C'est calme. Parlée, nous allons vous dit que c'est une question difficile. Il y a des investments réduite que là. Nous devons modifier l'obstacle Urbanisme. C'est una position religieuse et libre. J'ai une position infancy rentrée pour qu'il est un interdit religieux et anthropologique. Enfin l'auteur juge que le clonage signifie la fin de la société humaine mais on peut temperer ce pessimisme. Voici l'auteur juge que le clonage n'est pas le clonage. Alors l'auteur juge que le clonage n'est pas le clonage. D'après l'auteur le clonage signifie la fin de la société humaine mais on peut temperer ce pessimisme. Je n'ai pas le clonage mais on peut dire que le clonage n'est pas le clonage. Je n'ai pas le clonage que le clonage n'est pas le clonage. L'auteur veut à travers son texte nous convaincre que le clonage peut avoir des points positifs. Je n'ai pas le clonage et on peut dire que le clonage n'est pas le clonage. Maintenant nous avons le clonage. Le texte en cours d'examination et son titre. Il comporte cinq paragraphes. Il est tiré de science et vie. Dans ce texte l'auteur parle à propos du clonage. De l'homme. Sinon, si vous l'avez dit, vous pouvez parler du clonage. Je ne lui dise pas le clonage. Je n'ai pas le clonage. L'auteur. D'abord, la problématique. Il est un peu contre le clonage des hommes. Je n'ai pas le clonage. Je n'ai pas le clonage. L'auteur. C'est une clonage. Selon le science. comment on s'appelle c'est ce zee ça va être c'est ce zee je vous racontez comment ce shimah anthropologue personne c'est adjectif c'est adjectif c'est adjectif c'est adjectif ce shimah sur le plan le clonage humain serait une maîtrise de l'homme sur la nature sur le plan ce serait un gars énorme d'argent c'est économique c'est économique cependant selon la position religieuse selon la position religieuse pour les anthropologues les personnes le clonage la notion de filiation de filiation c'est parti pour les scientifiques il ajoute que sur le plan économique c'est parti par exemple selon Lucien Sfès le clonage humain serait une maîtrise de l'homme sur la nature sur le plan scientifique selon Lucien Sfès sur le plan scientifique le clonage humain serait une maîtrise sur la nature il ajoute que sur le plan économique ce serait un gars énorme d'argent cependant selon les autres selon la position religieuse c'est une transgression transgression la transgression d'un individu divin enfin pour les anthropologues le clonage anéantirait la notion de filiation enfin pour les anthropologues le clonage anéantirait la notion de filiation enfin l'auteur veut nous convaincre que malgré les dangers et les risques le clonage de l'homme a des points positifs c'est ce que je vais vous dire c'est ce que je vais vous dire c'est ce que je vais vous dire dans le contexte pour conclure je peux dire que le clonage reste un sujet tabou dans la société musulmane pour conclure je peux dire que l'auteur a utilisé un vocabulaire facile sauf quelques mots qui manifestent une difficulté comme anthropomorphisme utopie conglomérat et d'autres mots qui ne sont pas fréquents comme l'inceste anéantir malliable et il a aussi employé le lexique relatif à la religion à la religion le plan adopté dans ce texte est dialectique dans lequel on explique et on illustre les arguments pour mieux convaincre c'est le texte pour vous en savoir que vous avez compris et vous avez compris comment vous faites la façon dont vous faites cette façon je vous laisse vous laissez vous dire à la fin de la fin de la fin de la fin